Maintenant, nous allons vous conter l'histoire de la petite poule rousse. L'histoire se déroule dans une ferme, au milieu des champs. On y voit une ferme, du foin, des prés et au milieu de la cour, plein d'animaux différents. Tous les animaux sont amis. Il y a un chat avec ses longs moustaches, un gros cochon dodu, un canard blanc et une petite poule rousse. Elle est belle, elle a un plumage orange magnifique. Et la petite poule rousse a aussi trois petits poussins. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons ! Tous vivent leur vie au quotidien dans la ferme. Ils jouent, ils dorment. À un moment, la poule rousse a faim. Ses petits poussins aussi, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train de picorer dans la cour. La poule rousse picore, triche, cherche. À gauche, à droite, aperçoit un verre de terre. Et puis là, elle voit, pas des graines de maïs, non, des graines de blé, plein de graines de blé sur le sol. Oh là là ! Oh, je vais les récupérer ! Oh oui, 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 oui ! Hmm, elle est maligne ! Pour pouvoir les planter, elle va chercher ses amis. Donc, le canard, le chat et le cochon sont dans les temps, sur un petit bateau en train de ramer. Ils jouent tous les trois. Hé, regardez, j'ai récolté des graines de blé. Est-ce que vous voulez venir m'aider et semer tout ce blé ? Les trois la regardent. Oh non, 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 on va rester jouer. Vas-y, vas-y. Ah, bon ben, les amis m'aident pas. Elle va donc faire ses semis dans la terre. Elle creuse des sillons, plante les graines, au fur et à mesure, puis attend. Petit à petit, les graines commencent à germer. Avec la pluie. Et les voilà qui poussent et qui poussent et deviennent de grands épis de blé. Il y en a plein de blé. Il est beau, grand. La poule roue, c'est hyper contente. Oh, je vais aller leur demander de m'aider à faucher le blé. Eh les amis, vous voulez venir m'aider à faucher le blé, s'il vous plaît ? Les trois sont trente ans de jouer. Ils ont accroché le cochon à un attelage et le canard et le chat sont dans la charrette. Ils rigolent tous les trois. Ils vont venir t'aider à faucher le blé. Oh non, non, on est en train de jouer l'anneau. Oh, tant pis, ne m'aide pas. Bon, elle prend une faucille et commence à couper le blé. Et la voilà qui fauche et qui fauche et qui fauche et qui récupère tous les épis. Ensuite, il faut pouvoir récupérer uniquement les grains de blé et les casser. Oh, peut-être que les amis voudront bien aider. On va voir. Eh les copains, j'ai fini de faucher le blé, mais il faudrait que je batte les grains. Est-ce que vous voulez bien m'aider ? Tous les trois sont en train de jouer à la balançoire. Alors, le chat pousse le cochon. Hein, hein ? Quoi, quoi ? T'aider à battre le blé ? Oh non, non, on est en train de jouer à la balançoire. Non, non. Bon, tant pis. S'ils ne m'aident pas, je vais le faire toute seule. Et la voilà qui bat le blé. Et les grains s'enlèvent un à un. Elle récupère tous les grains pour pouvoir faire de la farine. Mais pour ça, il faut pouvoir les moudre. Hum, tu vas aller demander aux amis. Eh, eh, les amis, ça y est, j'ai récupéré les grains. Est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez m'aider à les moudre pour faire de la farine ? Le chat, le canard et le cochon sont en train de jouer au cerf-volant. Hein, quoi ? T'aider à moudre les grains pour faire de la farine ? Oh non, 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 non. On est en train de jouer au cerf-volant là. On s'amuse, c'est drôle. Non. Bon, tant pis. Elle récupère donc les grains et commence à le moudre. Et voilà de la farine. Hum, que va-t-elle faire avec cette farine ? Du pain. Allez, on essaye. Je vais aller demander aux amis quand même s'ils veulent bien m'aider. Eh, eh, les copains ! Le chat, le canard et le cochon sont en train de dormir. Hein, 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 qu'est-ce qu'il... quoi ? Ça y est, ça y est, c'est bon, j'ai fait de la farine. Est-ce que vous voulez m'aider à faire le pain ? Oh non, 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 là, on est fatigué, on dort. Non, 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 vas-y, vas-y. Bon. Ben, la petite poule rousse pétrit la farine pour en faire un bon pain. Le met au four et attend qu'il cuise. Le pain monte, elle le récupère du four. Hum, qu'est-ce que ça sent bon ! Hum ! La petite poule rousse se rend compte que depuis le début, elle a demandé à ses amis de l'aider et qu'ils ne l'ont pas fait. Elle les appelle donc à nouveau. Eh, les amis, ça y est, j'ai fait du pain. Est-ce que vous voulez venir m'aider à le manger ? Le chat se redresse. Oh oui, 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 je vais t'aider à le manger. Le canard se redresse également. Oh bien sûr, oui, oui, oui. Et le cochon. Oh oui, 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 je veux venir t'aider. Et les voilà tous les trois qui viennent à la fenêtre de la poule. La petite poule rousse leur dit alors. Ah non, tous les trois, vous ne mangerez pas du pain. Je vais le manger avec mes petits poussins. Et vous, vous serez privés. La morale de cette histoire, c'est que les trois amis se sont totalement désengagés. Ils n'ont jamais voulu aider la poule et l'ont laissé se débrouiller toute seule. Elle a tout fait à la sueur de son front, sans aucune aide. Et à la fin, ils veulent récupérer le travail de son labeur. Ah ben non, ils n'ont que la monnaie de leur pièce. Et voilà, l'histoire est terminée. Voilà.